Et c'est quelqu'un qui... Alors, je vous écoute, si vous avez des questions, si vous en avez le faire, donc si quelqu'un le sait le faire... ... ... Sous-titrage MFP. ... Alors, c'est bon, la première question là, tout le monde dirait. Alors, si quelqu'un a compris un petit peu l'exercice, donc il dit un peu comment. Monsieur ? Oui ? On ne reçoit plus de partage. Non, chacun a le texte maintenant. Ah, d'accord, d'accord, monsieur. C'est le même texte. Je vais mettre le texte uniquement, s'il y a des explications pour qu'on puisse travailler en s'en donner. Sinon, chacun a son texte. Maintenant, il faudra essayer de résoudre le problème. Alors, la première question, vous voyez que c'est très, très simple. Vous voyez, je vous ai dit, on pourrait écrire le signal modulé sur la forme V de T égale grand V cosinus phi de T. Et alors, dans la question en bas, on vous dit, rappelez-nous l'expression de phi de T, c'est-à-dire que nous sommes en modulation de phase. Définition générale, qu'est-ce que c'est qu'une modulation de phase ? C'est comme on dit, qu'est-ce que c'est qu'une modulation de fréquence ou d'amplitude ? On a expliqué que chaque fois, on a dit le paramètre qu'il faudra faire un bouger, ce sera donc le paramètre de la forteuse plus quelque chose. Donc, c'est uniquement ça qu'il faudra. Donc, ici, je vous ai donné tout ce qu'il faut pour me donner ça. Alors, celui qui a donc la solution, il peut me dire. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à résoudre un peu le problème ? Monsieur Sakour, vous êtes là ? Oui, je suis ici, monsieur. Monsieur Sakour, alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans l'exercice ? C'est juste la définition, on vous rappelle la définition. Comment on a défini les modulations ? C'est pas un mot. C'est pas un mot. Nous avons dit que pour faire moduler, on va faire bouger une des caractéristiques ou bien un des paramètres de la forteuse. Où est-ce que les paramètres sont dans la pointe prise ? Une amplitude et une fréquence. Une fréquence et ? Une amplitude. Une phase. Ah oui, une phase, oui. Trois paramètres qui est le paramètre fréquence, le paramètre amplitude et le paramètre phase. Malheureusement, ça peut être la phase parce que nous sommes ici en modulation de phase. C'est justement la phase qui nous intéresse ici. Alors, vous voyez qu'on écrit cosinus phi. Donc, à chaque instant, la tension modulée va s'écrire sous la forme grand V. Qu'est-ce que c'est que V ? V, c'est l'amplitude du porteur. C'est l'amplitude du signal porteur. Cosinus phi de T. Parce que l'information, on la met dans phi. Donc, c'est phi qui va varier au rythme du signal petit. Alors que l'amplitude V, elle va rester constante. C'est l'amplitude du signal porteur. Donc, alors, maintenant, on va aller vers l'essentiel. On a dit que la phase va varier proportionnellement au signal utile. Et qui veut dire à peine la formule lorsqu'il s'agit de la fréquence. Qui veut dire qu'on a phi égale ? À chaque instant, on a une fréquence phi qui est égale. Fp plus k. Ff de P, qui est la fréquence de la porteuse, plus k fois le signal utile. C'est-à-dire le signal du nom, S de T. Bon, dans l'exercice, on a la phase. Donc, on a appliqué le même système. Mais à chaque instant, on cherche une phase. On ne cherche pas une fréquence, puisque c'est la phase qui bouge. Quand on parle d'instantané, c'est pour dire quelle est la valeur à chaque instant du paramètre qu'on est en train de faire bouger, c'est-à-dire de moduler. Oui. Comme ici, il s'agit de la phase. Donc, ça veut dire que phi, c'est-à-dire à chaque instant, ça va être égal à quoi ? Phi égale ? Phi zéro plus k. Mathieu, phi zéro, phi deux ? De P de la porteuse, monsieur. Phi de la porteuse. Phi de la porteuse plus ? 3 fois S de T. 4 fois S de T. C'est l'amalie, elle a une boudloureuse qui est le paramètre. Parce qu'il y a un paramètre de fréquence, donc il y a un paramètre de phase. Nous avons la même question sur le paramètre d'amplitude. Où est-ce qu'il y a ? A i égale ? L'amplitude. Donc, la modulation d'amplitude. Ça veut dire à chaque instant, je vais fabriquer une amplitude A instantanée. A i égale ? A p plus k p de T. A p, A de P, c'est-à-dire l'amplitude de la porteuse, plus k fois S de T, k fois le signal modulant. Pas l'amplitude, le signal modulant. Si vous voulez, c'est l'amplitude du signal modulant à l'instant i, à chaque instant. Ça me fait rien à dire ou l'aménement ? Monsieur, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? On vous demande quelle est l'expression de la phase. Donc, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire que l'expression de la phase phi de T est égale à oméga. Si de T plus k fois S de T. Alors, maintenant, nous avons l'exercice. L'exercice n'est pas l'exercice S de T. Donc, nous avons l'exercice S de T parce que dans le cours, nous avons l'exercice S de T. Mais l'exercice n'est pas l'exercice, M de T, V de T, K de T. Donc, nous avons l'exercice. Quel est l'exercice ? U de T. J'ai oublié. Oui ? U de T. Il est sur le texte, monsieur. Ce n'est pas quelque chose... On ne vous demande pas de chercher dans votre tête. On vous demande juste de lire ce qu'il y a sur le texte. Vous voyez que... Oui, monsieur, le partage, je partage. Donc, c'est pour ça que j'ai oublié. Pourquoi ? Vous n'avez pas le texte, vous ? Monsieur, il n'a pas voulu se télécharger. Mais... Il n'a pas voulu se télécharger. Il n'a pas voulu se télécharger. Alors, attendez. Il faut me dire. Je vais vous le mettre en partage. Merci. Je pensais que chacun l'avait. C'est pour ça que je ne voulais pas nous encombrer. Mais sinon, je vais vous le mettre. Est-ce que vous le voyez maintenant ? Oui. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai demandé. Ici, vous voyez, V de T égale grand V cosinus phi oméga de T. Donc, si vous lisez bien, vous voyez, si on note par V de T le signal modulé et U de T le signal modulant. Donc, le signal modulant est S de T et U de T. Donc, il y a un exercice. Il y a des données de l'exercice. Donc, il y a un S de T qui n'existe pas. Il y a un U de T qui est là. Donc, le signal sinusoidal, donc ici, il se met au P de T, qui est égal à grand V cosinus oméga 0 T. Donc, vous voyez que maintenant, oméga 0 T. Alors, donc, ça, c'est la pulsation oméga 0. C'est la pulsation de votre signal porteur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si vous voulez réaliser V de T, vous prenez V cosinus oméga 0 T et vous remplacez la phase. Vous mettez ici la phase. Donc, ça veut dire que ça devient V de T égale grand V. Cosinus, vous voyez, je remplace oméga 0 T par une certaine phase. Mais cette phase-là, elle va varier au cours du temps. Comment elle va varier au cours du temps? On avait dit qu'elle va varier, phi de T, elle va varier, elle va être oméga P de T, pardon, phi P de, phi P, phi P, c'est-à-dire c'est la phase de la porteur, ce qui est ici, est égal à oméga 0 T, plus k fois, alors on a k fois U de T. Vous voyez, k fois U de T. D'accord? Est-ce que tout le monde a suivi ici? Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, allons-y à la deuxième. Donc, donner l'expression de phi de T, donc on vient de le dire, et on vous dit, mais alors, U de T, c'est le signal modulant. Prenons l'exemple, voilà U de T, voilà la forme de U de T. U de T, elle est là, donc c'est un signal que vous avez là, c'est un signal triangulaire. Donc alors, on vous donne les caractéristiques, on vous dit, donc vous voyez, F de P, c'est 100 kHz, la tension de votre porteur, c'est 2 volts, et le coefficient de sensibilité, c'est 2,36 radians par volt. Donc alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Donner l'expression de la fréquence fi du signal modulée en phase. Ah, il y a, il y a, il y a, normalement, donner l'expression de la fréquence fi du signal perte. Pour connaître la fréquence, qu'est-ce qu'il faut? Pour connaître la fréquence, il faut connaître oméga i, pour connaître fi, il faut connaître oméga i. Monsieur, c'est la même chose que celle de la porteuse. Ah non, ah non, non, bien sûr que non. Après, le cours, on a l'angle et la fréquence varie en même temps. Quand l'un varie, l'autre varie. Elle varie aussi. Mais l'un varie avec l'intégrale du signal et l'autre varie avec la dérivée du signal. Donc, ce n'est pas la même chose. Oui, mais la fréquence, c'est la dérivée de phase. Voilà. Donc, il faut revenir, donc, il faut revenir à la définition. Donc, il faut revenir à votre définition. Alors, comment vous allez faire ça ? Non, 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 il ne faut pas aller directement là-dedans. Regardez. Vous avez ici un signal modulant qui est triangulaire. Donc, vous voyez que si vous allez de 0 jusqu'à T sur 2, de 0 jusqu'à T sur 2, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une droite. Vous avez une droite. D'accord ? Oui, monsieur. Donc, essayez de raisonner par rapport à ça. Monsieur, c'est F de la porteuse plus K sur 2 P fois la pente, c'est à UT. Mais avant, il faut calculer la pente. Maintenant, c'est ça le problème. J'essaie de vous dire que si vous faites T entre 0 et T sur 2, qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous allez obtenir la dérivée de U. D U sur DT est égale à combien ? Par rapport aux données qu'on a ici, on a 4 votes et T sur 2. C'est sur T. C'est sur 50 microseconds. Non ? Essayez de voir un petit peu ici. C'est 4 sur 50 microseconds. Alors, qu'est-ce que c'est que D U sur DT ? 4 sur 50 fois 10 puissance 6. Pourquoi vous faites, vous voulez aller directement ? Vous avez, vous avez entre... Avant la différence des ordonnées à la table. Non, c'est pas ça, donc... Retenez... Je vais laisser encore un peu. Vous allez trouver. Pour ne pas faire les calculs très compliqués, mettez, mettez, par exemple, appelé E, 4V, appelez-le grand E, et moins 4V, appelez moins E. Entre E et moins E. Appelez, par exemple, la crête, moins E et moins E. On fait alors E, moins moins E, sur T sur 2. Alors, ça nous donne 4E sur T. C'est ça. Ça, c'est... Maintenant, c'est plus facile de faire comme ça. Donc, combien vous trouvez 4E ? 4E sur T. Sur T. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les 4E sur T ? Alors, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui m'a suggéré tout à l'heure. Il m'a dit FI, c'est... Comment on trouve FI par rapport à Phi ? Donc, on sait que FI, c'est... La dérivée, monsieur. C'est la dérivée, mais... Divisé par 2P, puisque c'est oméga qui est la dérivée de... C'est oméga I qui est la dérivée de Phi. Donc, si vous voulez trouver FI, il faut dériver... Il faut diviser la dérivée par... Par 2P. Par 2P. Par 2P. Donc, vous allez trouver FI égale à 1 sur 2P, d'Efi I sur 2T. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... C'est quoi, ça, d'Efi I sur 2T ? C'est la dérivée de ce que vous avez trouvé sur la première question. C'est-à-dire que FI, maintenant, ça va être égal, donc, à la fréquence F0, puisque c'est... Plus le delta, le delta, c'est... Ce que vous venez de faire, c'est K sur 2P, DU sur DT. DU sur DT, c'est la fréquence de votre droite. D'accord ? Donc, si vous repassez... Par DU sur DT, par 4E, comme on avait dit tout à l'heure, sur T, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver que FI est égale à F0 plus 2KE sur Pt. J'ai juste inversé, hein. Juste, j'ai inversé le K et le DP. Donc, si vous faites... Si vous remplacez maintenant... Remplacez donc tous ces termes-là par leurs valeurs, donc, pensez que EC4, Kc2,6, Tc, tout ça, c'est connu. Alors, faites-moi le calcul et dites-moi combien vous trouvez. FI de T égale... Alors, c'est des mégahertz, des gigahertz. Allez, je vais vous donner le résultat. après, vous le cherchez parce qu'on n'a pas le temps. Ça va se couper encore comme tout à l'heure et on va avoir des problèmes. Alors, donc, si vous avez bien compris, donc, bon, le calcul numérique ici, vous trouvez 160 kHz. Si vous avez bien compris, maintenant, ce travail qu'on vient de faire, on l'a fait pour la droite de ponte positive. C'est-à-dire que on est parti de moins 4V, on est arrivé à 4V. Donc, en passant par T sur 4. Et on sait que, donc, pour la tension U de T égale 4V, elle est obtenue à 50 microsecondes, c'est-à-dire à T sur 2 qui est 50 microsecondes. maintenant, vous refaites le même raisonnement, mais en partant de 4V vers moins 4V. C'est à peu près le même travail. Alors, qu'est-ce qui change dans tout ça ? C'est la dérivée, la dérivée, le D U sur D T, au lieu d'avoir positif comme tout à l'heure, on avait trouvé donc 4O sur T. Maintenant, on va trouver moins, puisque ça va de moins, moins, donc, pardon, de moins, moins 4, moins, moins 4, ça fait moins, moins. Donc, vous allez trouver ici, moins 4E sur T. Et alors, donc, mais sinon, c'est la même chose. Sinon, vous reprimez sur la même chose. Allez, maintenant, la question suivante. Donc, ici, si vous faites, donc, évidemment, au lieu de faire F0+, vous trouvez 160, vous allez faire F0- la même quantité et vous allez trouver donc 40 kHz. La question suivante. La question suivante, c'est quoi, la question suivante ? La représentation graphique. La représentation graphique. Alors, si vous regardez bien, pourquoi nous avons dit qu'il y a deux fréquences, une qui est à F0+, et l'autre qui est à F0-. donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tant que vous êtes sur la droite qui va de moins 4 à 4. Donc là, vous êtes votre signal modulé, je parle du signal modulé, il a une fréquence F1, si vous voulez, F1, 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 comme on le dit. Et cette fréquence, c'est quoi ? 160. 160. Donc, ça veut dire que si la fréquence est égale à 160, ça veut dire que votre période, elle est 1 sur 160, donc ça veut dire qu'elle est petite par rapport à l'autre fréquence qui est égale à 40, ça veut dire 1 sur 40, elle est plus grande. Donc, ça veut dire que vous avez pendant, jusqu'à la crête, donc si vous voyez ici, jusqu'à la crête, vous aurez donc en quelque sorte, je ne sais pas si je peux écrire. Oui, je pense que je peux écrire. Donc, vous voyez que si par exemple, je prends mon signal ici, je peux dire que je vais prendre par exemple ici quelque chose qui fait ça, comme ça, jusqu'à ce qu'elle arrive comme ça. Donc, bien sûr, ici, attention, c'est le même niveau, c'est le même niveau. Voilà, donc mon signal, il est comme ça et dès que j'arrive à cette pointe ici, je descends là, je vais avoir une période plus importante. Donc, ça veut dire que dès que j'arrive là, je vais avoir quelque chose qui va faire comme ça. La même chose quand je vais arriver ici, je vais faire comme ça. Donc, vous voyez que j'ai deux fréquences ici, f1 et ici, f2. Donc, mon signal modulé ici, c'est le fait que vous changez de fréquence lorsque vous êtes sur cette pente, quand vous êtes sur cette pente comme ça, donc vous avez à la fréquence f1 et dès que ça se termine, vous allez voir, votre signal, il prend une autre fréquence f2. donc ici, c'est f1, c'est 160 et ici, f2, c'est 40 kHz. Donc, vous voyez que si vous, donc, si la fréquence est grande, ça veut dire que la période est petite, donc vous voyez que c'est comme ça. bien sûr, je vous ai fait un graphe très, très schématique, je ne vous ai pas, je n'ai pas précisé, mais j'aurais pu, j'aurais pu prendre les précisions ici. par exemple, si vous devez faire quelque chose de propre ou pas, ça c'est juste pour comprendre comment ça marche, mais après, alors, donc, si je considère, je laisse un peu, je laisse, donc ici, je vais faire, voilà, si je considère donc mon signal, mon signal U2T qui varie entre 4 et 4 volts et moins 4 volts, donc si je considère donc ici que j'ai 0 ici, 0 à ce niveau-là, au niveau de, donc, j'ai 50, 50 microsecondes, etc., donc normalement, on doit tracer tout ça comme ça, et puis après, donc, à partir de là, donc, vous voyez que je vais prendre le milieu, si je prends le milieu, c'est ici, donc ça veut dire tout simplement que j'ai mon signal, évidemment, je choisis l'amplitude qui m'intéresse, donc si je choisis mon amplitude ici, je vais faire quelque chose qui va faire comme ça, c'est juste pour passer, voilà, et là, donc ici, l'amplitude n'importe peu, c'est uniquement, là c'est faux un petit peu parce que je n'ai pas entendu, il faudra que je corrige, il faudra faire les choses correctement, non, c'était parti, alors, donc j'ai dit, voilà, là, normalement, ça va, donc ça, et après, donc ici, ça fait, ça fait, donc là, c'est, c'est un, la période c'est un, et ça, c'est la période c'est deux, donc, on va voir comment il faudra, évidemment, dès que, alors, ici, attention, attention, attention ici, je crois que j'ai un petit peu mal à faire les choses, il faut faire attention, ici, ici, ça va aller jusque là, et après, donc là, je vais faire une autre, Monsieur, je m'excuse de vous interrompre, d'abord, est-ce que ça se coupe après 50 minutes, ou l'âge, parce que, dans mon corps, 50 minutes, tous les 50 minutes, oui, je démarre, quand je suis au courant, mais parfois, oui, alors maintenant, ça va se couper, Monsieur, dans une dizaine de secondes, pour ne pas réattendre, mais c'est bien, ça va se couper, bon, bon, tu vois, on retombe sur ça, et on revient sur la première, donc on revient sur la petite, la petite,